Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. Nous continuons sur le thème de la messe en nous posant aujourd'hui cette question « Pourquoi y a-t-il une quête ? » La messe, c'est pas gratuit ? Est-ce qu'il faut vraiment payer pour participer ? C'est ce que nous allons voir en deux minutes. Top chrono ! Tout d'abord, de quoi parle-t-on ? Si vous participez à une cérémonie catholique, baptême, mariage, enterrement, ou tout simplement la messe le dimanche, il est fort probable qu'à un moment, vous voyez passer devant vous quelqu'un avec un panier comme celui-ci, par exemple, ou comme celui-là, plus rare, mais bien pratique, avec dedans quelques pièces de monnaie et des billets de banque. Même si c'est tentant, l'idée n'est pas de se servir dedans, mais bien de participer à son tour et de contribuer ainsi à ce qu'on appelle la quête. Le moment de cette quête n'est pas anodin, il s'agit de l'offertoire. C'est un moment assez intense et central de la messe. Souvent, il y a une procession des offrandes, les servantes et les servants de la liturgie apportent de l'encens, des bougies, parfois des fleurs, mais surtout, le pain et le vin qui serviront pour la messe. Le prêtre, en recevant ces offrandes, les présente ensuite à Dieu avec une très belle prière qui vient de la tradition juive. Ce pain et ce vin deviendront le corps et le sang du Christ. Ils ont donc une grande importance. Sans ces aliments, il n'y a pas de messe. Les chrétiens rassemblés sont ainsi invités à s'associer à cette offrande. Par la prière, bien sûr, en offrant leur vie, leur semaine, leur joie, leur peine, leurs intentions de prière, mais aussi, matériellement et symboliquement, à travers la quête. Donner de l'argent à ce moment-là, quel que soit le montant, est une manière concrète de s'associer à l'offrande qui est faite. Mettre un peu de son porte-monnaie dans le panier, c'est mettre un peu de soi-même. C'est pour cela que personnellement, je trouve ça très beau quand les paniers de quête sont ensuite apportés en procession devant l'hôtel. C'est ainsi le fruit de notre propre travail qui est offert à Dieu. Historiquement, les fidèles apportaient eux-mêmes le pain et le vin pour la messe et cela se fait encore en Orient par exemple. De nos jours, et en Occident, le vin de messe et les hosties sont achetés par les paroisses. Mais participer à la quête est une des manières que nous avons de procurer à nos communautés ces moyens matériels indispensables. Alors vous pourriez me demander, combien on doit donner ? L'important, ce n'est pas la somme que l'on donne, mais le simple fait de faire le geste de donner. Bien sûr, on peut être très généreux, n'hésitez pas d'ailleurs. Certains donnent largement, d'autres un petit peu, certains tous les dimanches, d'autres une fois par mois, d'autres quand ils n'oublient pas d'avoir de la monnaie, là où certains seront adeptes des paniers connectés quand leurs parois s'en sont équipés. Participer chacun à sa mesure, c'est déjà beaucoup. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux découvrir ce qu'est la quête, peut-être d'être plus à l'aise avec ce geste. N'hésitez pas à partager, poser vos questions en commentaire, vous abonner. Pour aller plus loin, nous vous invitons à découvrir la vidéo La Messe expliquée en 6 minutes, que nous avons réalisée il y a quelques années déjà, et qui vous permettra d'en découvrir davantage sur le déroulé de la messe, notamment l'offertoire. On vous met le lien en description avec les autres épisodes de la série. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501